Salut à tous, c'est Jojo, ou plutôt Jojox aujourd'hui, puisque pour l'occasion, je me suis déguisé en gaulois. Effectivement, nous commencerons cette vidéo par un petit hommage à un grand nom de la bande dessinée qui nous a quitté hier, Albert Uderzo. Nous sommes à J9 confinement et je suis toujours avec mes fidèles compagnons, Youpi, Kangout, et Pandinou, le panda tout doux ! Alors effectivement, nous allons parler de Albert Uderzo, un des papas, un des créateurs de la très célèbre bande dessinée Astérix et Obélix. Donc à la base, Albert Uderzo faisait le dessin et René Goscinny le scénario. Et lorsque Goscinny nous a quittés, eh bien Albert Uderzo a continué à faire le dessin et en plus le scénario. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de rencontrer cet homme il y a quelques années à un festival aux arènes de Nîmes. C'était le festival de la bande dessinée d'ailleurs, il me semble, et c'était super de pouvoir le rencontrer. C'était un grand homme, fort sympathique, j'avais pu avoir une petite dédicace d'ailleurs, que je n'ai pas gardée, puisque j'en avais fait cadeau à une personne qui n'avait pas pu venir pour qu'elle ait un petit souvenir. Voilà. Sinon, comment j'ai découvert Astérix et Obélix ? J'avais à peu près 7 ou 8 ans, et c'était chez ma nounou, ma babysitter. Il y avait une bande dessinée de Astérix et Obélix qui traînait dans un coin, donc toute déchirée, sans la couverture, donc je ne pouvais pas connaître le titre du coup. Et j'ai passé un super moment, je me suis régalé à lire ça. Et en fait, c'était Obélix et compagnie, voilà, que j'ai relu plus tard. Donc en gros, l'histoire, c'est Obélix qui devient un businessman, parce qu'il se fait monter la tête, embobiné par un romain qui veut servir ses propres intérêts, mais je ne vous en raconte pas plus, parce que je ne veux surtout pas spoiler. Sinon, hier, j'ai recommencé à lire Astérix et les Goths, du coup. Ça m'a rendu un petit peu nostalgique de le lire, c'était fort sympathique. Et je pense que celle que j'avais préférée de BD, que j'avais lue, c'était Le Tour de Gaulle d'Astérix. Voilà. Donc c'est Astérix et Obélix qui font Le Tour de Gaulle pour récupérer des victuailles, donc de la bouffe, et j'avoue que quand on le lit, ça donne quand même assez faim. Sinon, le mois dernier, j'ai vu aussi Le Domaine des Dieux. Donc il me semble qu'il est sorti en 2014, le film, mais je ne l'avais jamais vu. Et donc c'est avec les voix français de certains acteurs connus, comme Alexandre Astier, Lionel Astier, Florence Foresti, Laurent Dutch, et bien d'autres. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Voilà. C'est vraiment un super film. Et d'ailleurs, je compte relire la bande dessinée pour les comparer. Voilà. Je ne l'ai pas lu de suite après, pour ne pas que ce soit trop répétitif. Mais j'aimerais bien faire la comparaison avec les deux, ça doit être très sympa. Voilà. Sinon, aujourd'hui, j'ai retrouvé, alors je ne cherche pas forcément, mais je suis tombé dessus, des dessins que j'ai faits quand j'étais gamin pour me faire des posters. Donc c'est du Dragon Ball, hein, encore. Donc là, on voit un dessin de Trunks. Donc j'avais mis la télé sur pause. Et c'est l'épisode où il se bat contre celle. Et je l'avais recopié, celui-ci. Un dessin de Gohan, lorsqu'il s'entraîne, pardon, chez les caillots. Ah oui, celui-là, j'avais fait un dessin. Je l'avais inventé, ce personnage. C'était Maître Saiyan. Donc le maître des Saiyans, c'était censé être le plus balèze, le plus badass. Et je lui avais fait les cheveux oranges et les yeux verts, donc avec une armure, une cape, des gants, tout ça. Donc la technique n'est pas top, hein. À l'époque, je ne dessinais pas super bien, j'étais gamin. Mais voilà, je faisais avec ce que je savais faire. Donc j'avais dessiné le Broly, donc du premier film, forcément, puisque l'autre n'existait pas. Hop. J'avais également dessiné Gotenks, que j'avais recopié du tome 41, il me semble, de Dragon Ball, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Ah oui, j'avais fait un dessin de Bardock en Super Saiyan. Donc à l'époque du premier film, donc il ne se transformait pas, hein. Et moi, je me suis dit, ce serait bien qu'il se transforme en Super Saiyan. Et quelques années plus tard, eh bien justement, un film est sorti où Bardock se transforme en Super Saiyan. Donc j'ai trouvé ça vraiment génial. Un dessin du petit Trunks. Encore un dessin de Gohan. Et un dessin de... Alors à la base, c'est Majin Vegeta. Mais j'avais enlevé le M sur son front, parce que je ne voulais pas qu'il soit méchant. Voilà. Donc je l'avais fait comme ça. Hop. Alors je faisais mes propres posters. Voilà, c'est le poster du pauvre. Mais au moins, je dessinais les trucs que j'aimais, et je pouvais accrocher dans ma chambre les dessins que je voulais. Sinon, hier, on s'est parlé via Messenger avec mon neveu pour parler d'un projet de manga, de bande dessinée. Donc il a dit qu'il aimerait bien qu'on fasse ça tous les deux. Il a déjà commencé à trouver une histoire, un fil conducteur. Il m'a montré le chara-design d'un personnage, des dessins des armes, tout ça. Et donc, voilà, je pense que ça va être sympa. Je vous tiendrai au courant de l'évolution et de la suite du projet dans les prochaines vidéos. Donc voilà, je suis vraiment enthousiaste à l'idée de faire ce manga avec lui. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à m'écrire, à me contacter, à mettre un petit smiley. Voilà, ça fait toujours super plaisir d'avoir de vos nouvelles. Et voilà, sinon, prenez soin de vous. Continuez à faire des choses qui vous font plaisir, des choses que vous aimez. Et voilà, je vous dis à bientôt, partout à Tisse, et je vous fais plein de bisous en Wi-Fi. A bientôt !